... Je m'appelle Sabine Brun, je suis directrice de la pension de famille que tu viens de visiter, la maison des Thermopyles qui se trouve entre la rue de Plaisance et la rue des Thermopyles. C'est une pension de famille qui a ouvert ses portes il y a deux ans pour accueillir une vingtaine de résidents dans 17 studios pour s'installer durablement ici avec nous dans notre quartier. Et quand on fait un barbecue tous ensemble, on achète le poulet, les bergages, tout ça, puis on s'installe dehors. Comme j'ai dit, avoir un endroit dans Paris, on ressort un barbecue. C'est quand même un privilège. On se met sur la terrasse, il fait beau. Je n'ai pas connu mon parent parce que je suis l'ancien pupille de la nation, comme Jean-Luc Lahaye et Louis-Lard, pareil. Donc j'ai été élevé chez les bonnes sœurs. J'ai été en maison d'aide à l'enfance, en IMP, en stéphique ou pédagogique, à Arras. Et puis jusqu'à la majorité, j'étais au 21 ans, c'était pas 18 ans. Donc après, je me suis démerdé, quoi. Je vis en couple avec ma femme, Mina. Et avant, ma femme et moi, on était au centre, à un CHRS, à Emmaüs, à Perreire. C'est vrai que vivre à 209 là-dedans, ça fait un peu beaucoup. J'ai un téléphone, elle me dit, bon, votre candidature est acceptée. Alors j'ai appelé mon assistante sociale, elle me dit, ah bah oui, c'est aujourd'hui la réponse. Bah, je dis, oui. Elle m'a dit, j'ai pas eu de réponse. Je lui ai fait marcher un petit peu l'assistance sociale, puis je fais. Heureusement qu'on m'a appelé pour me dire que c'était bon. Elle m'a crié dans les oreilles. Là, on est dans le salon, le salon de tout le monde, le salon commun, de la pension de famille. Un bel endroit sous cette verrière, il y a beaucoup de lumière. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Alors ici, c'est la cuisine. Je te présente, Félix. Tu veux qu'on s'occupe de toi ? Ben oui. Je cherchais du travail, je voulais changer, je voulais faire une formation et je tombe sur une association qui voulait embaucher une personne. J'étais une personne, je me suis présentée, ils m'ont prise. Et je travaillais comme ça dans l'hébergement d'urgence, une association qui hébergeait les personnes deux semaines à l'hôtel. Ça m'a permis de découvrir l'urgence, les circuits d'hébergement, les trajectoires résidentielles. On imagine que les gens, ils n'ont qu'à monter les cases pour réussir leur insertion dans la norme. Et s'ils n'ont qu'à monter de bas de l'échelle jusqu'en haut, et c'est très simple. Et à la fin, on se trouve dans un logement HLM, on paye son loyer et tout va bien. Je me suis rendue compte que ce n'était pas réalisable, parce que les personnes n'arrivaient pas à trouver des solutions dans l'offre existante. Cette souffrance que j'ai rencontrée auprès des personnes qui restaient en boucle, malgré tout un tas d'efforts, elle m'a touchée très personnellement. J'ai appris plus tard en formation, quand j'ai fait ma formation d'éducateur spécialisé, ce qu'on appelle la souffrance du travailleur social. Cette souffrance de se rendre compte qu'il n'y a pas de solution, qu'on demande aux gens de rejoindre la norme, mais eux, ils ont un autre besoin. Cette souffrance, j'ai trouvé un remède, et ce remède, c'était l'utopie. Je me projetais dans un lieu idéal qu'on créerait, où les gens n'auraient pas tous ces problèmes-là, administratifs, de violences institutionnelles, de rejets, de normalisation. En tout cas, ce qu'elle a fait, c'est très bien. Moi, je trouve qu'il devrait y en avoir plus dans Paris. Je lui en ai plus ou moins parlé. que mon enfance, je l'ai vécu à la campagne, et que si elle voulait bien que je m'occupe du jardin. Ah non, il n'y a pas de problème. Depuis le temps, ça fait un an que je m'occupe du jardin. Je fais pousser les légumes, tout. Là, récemment, j'ai cueilli des radis. Bon, ben, ça a moins donné que j'espérais, mais ça a quand même donné. Puis là, ben, maintenant, je vais essayer de planter des légumes d'hiver, mais il faut que je voie ce qu'il y a comme légumes. Il faut que je voie ça avec Sabine, comme... Sabine, elle est en relation avec... quelqu'un qui fait des légumes, été, hiver. Et j'aime pas rester sans travailler. Moi, il faut toujours que je bouge. Des fois, je fais des petites réparations par-ci, par-là. Là, j'ai fabriqué dernièrement, j'ai fabriqué deux composts. Après, il me reste du bois. J'ai fabriqué une caisse pour le boire pour le barbecue, tout. Et j'aime pas trop les limaces, parce qu'elles me bouffent mes fraises. On réfléchissait comme ça, un type d'habitat alternatif où tout le monde pourrait avoir accès. Les artistes, les gens, les intellos, les chercheurs, les travailleurs, les ouvriers. Sans distinction, sans catégorie. Et à l'époque, les projets d'habitat collectif et coopératif n'étaient pas encore aussi avancés qu'aujourd'hui. On n'a pas trouvé de solution de financement, en fait, pour racheter un immeuble, vivre tous ensemble dans un immeuble. Ce n'était pas possible financièrement. En 2001, une circulaire a été signée, circulaire Maison Relais, qui donnait un financement pérenne, un subventionnement pérenne aux pensions de famille. Et on s'est orienté pour créer un lieu où on accueillerait finalement des gens qui sont en difficulté d'accélérer au logement. en choisissant cette formule. Ça s'appelait Maison Relais administrativement. Pour nous, ça, c'est toujours appelé pension de famille. C'est ce que je dis des fois. Je dis que je vais le mire parce que... Hop, tais-toi. T'as assez entendu. L'autoradio dans mon fenteuil. Oui, parce que Samine a mérite... Elle a beaucoup de mérite. Parce que ce n'est pas évident de tenir une pension de famille comme ça. L'agrément, là, on a obtenu. Paris Habitat aurait voulu nous reléguer à la Porte-de-Vent. Il y avait un petit terrain là-bas où il y a déjà les loyers les moins chers de Paris. Comme ça, les pauvres restent ensemble et on peut leur coller un dispositif. Et puis, nous, on est tranquilles dans la verdure de notre beau quartier. Et la pression exercée par les habitants a permis de vraiment de l'implanter là. Cet habitat très social dans la rue des Thermopyles qui est un cadre de vie plutôt privilégié où Paris Habitat aurait pu créer des logements qui permettaient d'encaisser plus de loyers. Du coup, on a fait un compromis à un moment donné. C'est qu'on n'a pas gardé le terrain uniquement pour ce projet. On a accepté que Paris Habitat, pour des raisons d'équilibre budgétaire, crée du logement social haut de gamme sur la rue de Plaisance et la pension de famille sur la rue des Thermopyles avec les loyers moins chers. C'était un peu le compromis qu'il fallait accepter. Sinon, ce n'était pas réalisable d'un point de vue économique. Ce n'est pas exactement ce projet-là que les habitants auraient voulu. Tu as raison, c'est un bâtiment écologique, c'est un bâtiment de basse consommation avec cette façade en bois, avec une très bonne isolation pour faire des économies d'énergie, des panneaux solaires sur le toit, un chauffage... La production d'eau chaude est à la fois alimentée par les panneaux solaires et s'il y a un chauffage collectif à gaz, on vient prendre le relais quand c'est nécessaire. Ce cabinet d'architectes était arrivé en deuxième, après un premier projet qui aurait été idéal, avec un architecte très militant qui a rencontré les gens avant de dessiner ses plans, qui aurait voulu ouvrir des filières pour des matériaux écologiques, mais ça ne passait pas avec Paris Habitat, qui a d'autres logiques. Et là, je parle d'une manière très harmonisante, c'était une grosse lutte, c'était très grave quand ils ont limogé cet architecte qui avait prévu quelque chose de beaucoup plus soft. C'est pour aider les gens. Il y a plusieurs pensions de familles en France, donc c'est des gens qui s'en sortent. qu'ils arrivent à s'en sortir. Ici, on est vingt en tout. Il y a dix-sept appartements, dont trois couples. Et bon, premier abord, Sabine m'a paru sympa et tout. J'ai dit, si ça se fait, tant mieux, si ça se fait pas, il y aura une autre occasion. Et quand elle m'a dit que j'étais pris, enfin, ma femme et moi, on étions pris, ma femme et moi, on a sauté de joie. Et on est arrivé ici le 15 août 2013. J'étais compagnon d'Emmaüs, à la communauté, à Pseuf-5. Et j'étais chauffeur. J'ai dû rester trois ans, un peu plus de trois ans, quoi. Après, j'ai quitté la communauté parce que je voulais changer un peu. Donc, j'ai réussi à trouver du travail encrier, à Boulogne-sur-Mer. Et j'ai travaillé dans une entreprise, une grosse usine de poissons, à Boulogne-sur-Mer. Donc, je faisais le tri, tout ça, le maquillot, l'odorat, tous les trucs que je mettais sur un boulot. Puis, il y avait des gens, les femmes là-bas qui triaient, qui mettaient en boîte les sardines, tout ça. J'aurais dû rester deux ans, quoi. Après, j'ai été à la mairie et j'ai dit, voilà, je cherche quelque chose. Je suis né à Berck. Oui, ben là, nous, on cherche quelqu'un pour nettoyer la plage. Donc, j'ai pris ce boulot-là. Donc, j'ai dormi dans un blocos, des trucs d'enseignière, là. Donc, je nettoyais la plage la journée. Donc, je gagnais un salaire de 30 euros tous les samedis. Et j'étais dans la mairie, ils me nourrissaient le midi, ils me nourrissaient le soir. Et puis, j'ai dû rester trois ans, trois, quatre ans. Puis après, ils m'ont dit, bon ben, c'est l'hiver, il va falloir que tu bouges un peu parce que tu peux pas rester. Je me dis, mais ça fait quatre ans que je reste ici. Je me dis, ouais, mais elle dit, il faut que tu bouges. Elle dit, il faudrait que tu vas à Paris. Donc, ils m'ont payé des trains pour Paris. Arrivé à Paris, j'ai arrivé à Gare du Nord. Bon, je savais pas où aller, je n'ai rien. J'ai rencontré des gens. Et, malheureusement, c'était des ch'tis. C'était des gens d'une heure. Donc, ils m'ont trouvé quelque chose à la mi-pain. Bon, j'avais un assistant, c'est ça, tout ça, qui était à Tobiac, toujours. J'ai dû rester quatre mois, cinq mois. Et puis, au bout de quatre, cinq mois, l'assistante sociale m'avait trouvé ici, quoi. Un petit immeuble comme ça, pour moi, avec deux salariés qui sont présents, qui font un peu du lien social, qui font une médiation, qui vont voir les personnes quand ils n'ouvrent plus leur boîte aux lettres parce que tout est devenu trop difficile. Ça permet à maintenir les gens dans leur logement. Et, en plus, ils ont un petit peu plus d'allocations logements que dans le parc social. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'impayés. Et c'est vraiment, pour moi, l'habitat social de demain. Et Paris Habitat et d'autres organismes HLM devraient en faire plein de pensions de famille parce que c'est dans leur intérêt d'être au plus proche des locataires. Attends. Bon, ben, ça va ? Attends un peu, tu sais, comment on a changé de forme ? Mais c'est vrai que j'ai une assistante sociale formidable. Là, on est en train de s'occuper de moi parce qu'il y a tout un tas de trucs quand on a 65 ans que l'on a droit et qu'on ne sait pas. comme on n'est pas très bien mis au courant justement parce que les médias, ils s'emparent beaucoup des soucis des hommes politiques mais le reste des gens, ça ne les intéresse pas trop. Il n'y a pas de sous, les gens n'ont pas de travail. On leur dit qu'il faut travailler plus et payer plus cher. Moi, je trouve que ça coûterait moins cher de créer des maisons où les gens peuvent vivre. Je dis, moi, physiquement, pour l'instant, je ne peux pas tellement aider. Mais je dis, si je peux aider pour faire des papiers, pour des trucs comme ça, je vois, il y a des gens, des fois psychologiquement, qu'on veut loin de parler avec quelqu'un. Bon, ben, je dis, moi, si tu viens chez moi, tu viens, on discute, on boit un café, et puis, bon, ben, on discute ensemble. Ça ne me dérange pas, moi, je ne suis pas... Je suis ouvert à toute conversation. Prêcheur qui fait des meaux ... ... C'était la radio du YouTube de Bacupère, j'ai vu sur l'ivente. Et on me l'a donné quand je t'ai décédé, on me l'a donné, on me l'a dit tiens. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi, n'est-ce pas le ciment ? Que serais-je sans toi ? Que serais-je sans toi ? Comme on voit à ton ventre, comme on lit dans le ciel, les étoiles lointaines. Comme un poisson qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. C'est la suite de la chanson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi, qu'en est-ce pas le ciment ? Que serais-je sans toi, qu'en est-ce pas le ciment ? Que serais-je sans toi, qu'en est-ce pas le ciment ? J'ai tout appris de toi, pour ce qui me concerne, il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas, c'est quelqu'un de ta mère, tu m'as pris pas, dans cet enfer moderne, où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux, tu m'as pris pas, comme un amour que...